Bonjour, comment ça va ? Ça va bien, et la famille ? Tout le monde va bien. Moi je courais même pour venir. Je croyais que j'étais en retard. Mais, qu'est-ce qui t'a retardé aujourd'hui comme ça ? Oui, c'est ma mère qui m'a dit d'amener la nourriture de papa, comme sa moto est en panne. Quoi ? Jusqu'à aujourd'hui elle ne l'a pas encore réparée. Bon, chaque jour elle me dit qu'elle va amener sa moto au garage, mais je sais pas pourquoi elle la laisse toujours à la maison. Tais-toi, regarde le prof est arrivé. C'est comment ? J'espère que tu n'es pas arrivé à l'école en retard ce matin. Non, pas du tout. Heureusement que le prof aussi est venu en retard. Bon, t'inquiète pas pour demain, c'est ce soir même que je vais amener ma moto au garage. Il faut me laisser amener la moto alors, puisque c'est ce que vous me dites chaque jour, mais vous n'avez jamais eu le temps de l'amener. S'il te plaît, donne-moi ton portable je vais jouer un peu. Non je refuse, et si le prof arrive, comment tu veux que je fasse ? Même hier le prof était venu en retard, et puis c'est juste 10 minutes que j'aimerais jouer. Non, je refuse de prendre ce risque. Mais pourquoi tu te fâches aujourd'hui ? Non non laisse tomber, c'est à cause de Franck, je lui ai demandé de me juste interpréter son phone pendant 10 minutes, mais il m'a refusé ça. Mais toi aussi, qu'est-ce que tu veux faire avec son portable ? C'est un jeu qu'il était en train de faire, et je lui ai juste demandé de me laisser jouer aussi. Bon t'inquiète, demain je vais amener le portable de mon père aussi. Comme ça, tu vas lui montrer que pour toi des passes pour lui. Et ton père, il ne va pas te frapper ? Non ça fait 3 jours qu'il a laissé son deuxième phone, comme il a acheté un nouveau portable. Mais pourquoi il ne peut pas te donner l'ancien ? Oui, il a dit qu'il va me donner ça pendant les vacances. Sinon je vais pas bien étudier. Pourquoi tu as mis le portable de papa dans ton sac ? S'il te plaît tais-toi, je veux pas que papa le sache. Il a bien dit qu'il va te donner ça, pendant les vacances non ? Oui oui, c'est ça, mais c'est à cause d'une fille que j'aimerais amener ça à l'école demain. Hum, il faut juste dire que c'est à cause de ta copine. Enfoiré, qui t'a dit que c'est ma copine, c'est juste une amie pour moi. Oui, c'est avec l'amitié que tout commence petit à petit. Bon, pour le moment il faut juste te taire. Vraiment j'adore bien ce jeu-là. Mais moi, c'est à ça que je joue toutes les nuits. Tu vas encore me donner ça, pendant la récréation ? Oui, le souci, c'est que c'est presque déchargé. Quoi, tout de suite c'était à 85% non ? Oui oui, c'est sa batterie qui est gâtée. Et je suis sûre, que les batteries de ces genres de phone sont tellement chères. C'est ça, c'est même à cause de cela que mon papa a décidé de déposer le phone, car au lieu qu'il achète une nouvelle batterie, vaut mieux qu'il change le phone même. Et toi, comment tu vas faire pour changer la batterie ? J'ai commencé à déposer un peu d'argent chaque jour, jusqu'à ce que les vacances arrivent. Toi tu es là, où est ton phone ? C'est presque déchargé, c'est pour cela que je l'ai laissé en charge dans la classe. Mais par comment tu peux laisser ton phone dans la classe ? Tu n'as pas peur que quelqu'un vole ça. Non, il y a Aïcha qui est assise en classe, tu sais qu'elle reste toujours en classe même pendant les récréations. Bon comme tu as dit qu'elle est là, il n'y a pas de problème, mais il faut être prudent. T'inquiète pas ma chère soeur. Monsieur quelqu'un a volé mon portable. Par comment ? Où as-tu déposé ça ? C'est dans la classe que je l'ai laissé en charge, pendant la récréation. Toi aussi, par comment tu peux laisser ton portable en classe ? Alors qui a pris son portable parmi vous ? Moi je sais pas. Même moi c'est pas moi. Moi aussi c'est pas moi, car je suis même venu en retard. Même moi, car depuis qu'on a sonné pour aller à la récréation j'étais le premier à être dehors. Dans ce cas, nous allons fouiller les sacs de tous les élèves alors. Heureusement moi j'ai même pas amené de sacs aujourd'hui. Moi c'est juste deux cahiers et un stylo que j'ai amené aujourd'hui. Monsieur c'est Aïcha qui a volé le portable, car nous avons foulé les sacs de toute la classe, mais a refusé qu'on ouvre son sac. Par comment ? Pourquoi tu refuses qu'on ouvre ton sac ? Mais, il faut laisser qu'on fouille ton sac, sinon ils vont dire que c'est toi qui as pris ça. Non non, je refuse, personne ne va toucher mon sac. Alors, ça veut dire que c'est toi qui as pris mon portable ? Non non, je te jure que c'est pas moi. Monsieur c'est maintenant que je me souviens que c'est elle qui était à côté de mon faune pendant la récréation, car elle n'est pas sortie avec nous. S'il te plaît, ne fais pas ça, je ne suis pas une voleuse. Alors dis-moi la vérité, où as-tu déposé son faune ? Monsieur je vous jure que c'est pas moi. Hier je n'avais pas vite dormi, c'est pour cela que je somnolais pendant la récréation, je ne sais pas qui a volé son portable. Et pourquoi tu peux pas les laisser fouiller ton sac alors ? C'est à cause d'un secret qui est dedans, mais si vous voulez, je vais vous montrer ce qui est dans mon sac, si on va dans la bibliothèque. On y va alors. Vous aussi, vous avez vu ce qui est dans mon sac maintenant. Mais je ne comprends rien, que fais-tu avec tous ces petits pains que les élèves ont déjà mangés et jetés ? Des mangue et morceaux de biscuits déjà jetés ? Monsieur s'il vous plaît, il ne faut rien dévoiler à mes amis. Depuis que mon père est décédé, nous n'avons plus rien à manger, même ma mère ne peut plus travailler car elle est aussi tombée malade. C'est pour cela que je viens ramasser les morceaux de pain et biscuits que les autres élèves ont déjà mangés et jetés, c'est ça que j'amène à la maison pour qu'on mange, moi et mes deux petits frères. Vraiment ça fait pitié. Vous aussi vous avez compris la raison pour laquelle j'ai refusé d'ouvrir mon sac devant les autres. Car si les élèves voient tous ces morceaux de pain et biscuits que j'ai mis dans mon sac, ils vont dire ça à tout le monde, et ils vont jamais cesser de se moquer de moi. Vraiment ça c'est pitié ton cas là. Mais toi là, où vas-tu comme ça ? Ou bien vous n'avez pas de cours dans votre classe ? Oui, nous en a déjà fini, mais l'enseignant nous a donné un exercice de maison à faire. Ah ça c'est une bonne chose, il faut vite aller pour bien faire ton exercice alors. Là Aïcha, si tu arrives en classe, il faut dire à mon frère que son portable est à moi et je vais ramener ça à la maison. Par comment ? Quand est-ce que tu l'as pris ? Oui, c'est pendant la récréation, tellement qu'il est bête il a osé laisser un portable qui n'est même pas pour lui dans la classe, comme j'ai vu que y'a personne, c'est seulement Aïcha qui est en classe, et puis elle aussi elle dormait en classe. C'est pour cela que j'ai pris le faune, car sinon, quelqu'un peut rentrer voler son portable alors que lui il ne sait même pas. C'est Dieu qui est fort. Vous voyez non ? Pourtant toute la classe croit que c'est moi qui l'ai volé. Vraiment c'est pourquoi on dit que l'apparence trompe, de ne jamais sous-estimer quelqu'un et de ne jamais juger quelqu'un sans preuve. A partir d'aujourd'hui, dès que le mois finit tu viens me voir, je vais vous donner ce que vous allez manger jusqu'à la fin du mois, toi et tes frères. Je vous remercie infiniment monsieur. Non ça fait rien, c'est une obligation pour toute personne d'aider un orphelin, tant qu'il y a les moyens. On sait jamais ce qui peut arriver après. Je vous remercie une nouvelle fois. Alors toi qui regarde cette vidéo, il faut aimer et abonne-toi maintenant, pour ne pas rater les prochains vidéos d'Armiaou TV.